Nous sommes ici aujourd'hui sur la fête de la Nationale 7 à L'Oriole. C'est un moment pour nous capital parce que là on a créé un bouchon de la Nationale 7. Rappelons que cette route mythique de Paris à Menton traverse nos villages, traverse Livron, traverse L'Oriole. Et tout au long de l'année, les bouchons par contre, on les subit. Ça me rappelle mon vieux temps, mon jeune temps plutôt, puisque quand on allait sur la côte avec mon père, on passait par L'Oriole. Et déjà dans L'Oriole, on avait déjà des embouteillages. Donc on a refait ces embouteillages de façon symbolique, mais aussi avec des vieilles voitures qui me rappellent aussi mon jeune temps. Donc moi je suis ravi. C'est une Citroën 5 HP, un cabriolet, une carrosserie rare de André Labourdette. Elle est de 1925. Je l'ai achetée en 1995. Elle était à l'état d'épave. Clique Curie-Mistrain, c'est une association qui regroupe des gens propriétaires de véhicules anciens. Et qu'est-ce que vous pensez de cette petite ville ? Elle est très jolie, elle est mignonne, sympathique. C'est vrai qu'on s'est promené, il y a des fleurs, c'est magnifique. Puis il y a des vieilles maisons. Et là maintenant avec les vieilles voitures, ça va en harmonie. Ça fait plaisir, ça fait... Elle est le village qui vit. Moi ça me rappelle des souvenirs, des souvenirs de jeunesse, comme vient de le dire notre ami Jacques. Moi je ne suis pas de l'Oriole, donc les bouchons à l'Oriole je ne les ai pas connus. Je suis de la région parisienne. Mais c'est vrai que quand je vois toutes ces voitures, j'en ai piloté certaines même avant d'avoir le permis. Et c'est vrai que ça me réjouit de les revoir. Et je suis très heureux de l'initiative de l'Office du tourisme qui a reconduit pour la quatrième fois ces bouchons. Donc bien que j'aime bien aussi les autres bouchons, voilà. Lyonnais. Lyonnais en particulier. Nous représentons la confrérie du vin et de la rigotte de Condrieux. Le Condrieux c'est le meilleur vin blanc de France. Les vignes poussent sur les coteaux orientés côté est. Et des coteaux qui sont en petite terrasse avec le cépage Vionnier. C'est un des plus fameux vins de France. Et alors il accompagne tellement bien la rigotte qui est un petit fromage de chèvre. Condrieux est une des deux villes en France qui peut avoir la fierté d'avoir deux appellations d'origine protégée. Le vin, donc le Condrieux, et la rigotte de Condrieux. Elle est née en 1996 à l'occasion des festivités des Bulles. Nous venons de fêter notre 20e anniversaire de la confrérie à Saosé lors de la foire à l'Aïe. Au travers de cette manifestation, les voitures, la route, je rappellerai une chose, la solidarité territoriale sur la future déviation de la Nationale Siette qui est directement liée un petit peu à ce symbole. Donc profitez ce moment pour rappeler un petit peu la déviation, le rôle important qu'on attend et qu'on y travaille. Mais rappelez aussi qu'on sort d'un été difficile où Livron a été traversé par des milliers de voitures. Et le problème de sécurité s'amplifie. Et c'est vraiment urgent de répondre à cette problématique. Et d'y travailler tous ensemble avec mes collègues du département et des collègues voisins. Donc on avance bien sur le sujet. On communiquera bientôt sur le timing et les rétro-planning qui va être mis en place. Que les Livronnets, l'Oriolet sera sûr, on travaille à fond. Cette déviation est importante, il faut qu'on l'ait. Parce que vraiment pour différents sujets économiques et sécuritaires, des Livronnets c'est trop grave et on ne peut plus attendre. Donc que l'Etat continue à travailler avec nous comme il le fait aujourd'hui. Et ne relâche pas surtout son engagement. La déviation tant attendue depuis des dizaines d'années. Je crois que maintenant ça se précise. On peut dire qu'en 2019 on commencera peut-être à un coup de pioche. Encore qu'il y a déjà eu un petit coup de pioche puisqu'il y a un rond-point à Changrand. Mais le département va accompagner à une hauteur confortable de plus de 11 millions d'euros. J'associe mon ami de Livron parce que ce fameux pont de Livron, ce fameux pont de la Nationale 7. D'ailleurs on a échangé nos écharpes, on s'est salué sur le pont de la route Nationale 7. Et bien on souhaite qu'il y ait un autre pont qui soit construit. Parce que des bouchons organisés oui, mais des bouchons toute l'année non. Musique Auto, rétro, dromoise, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une association de voitures anciennes où on ne se prend pas la tête et c'est vraiment excellent. Toutes les voitures, il n'y a pas de soucis, on accepte tout. Pour moi l'esprit c'est de conserver le patrimoine automobile. Alors on est une association depuis deux ans qui a été ouverte en novembre. On a une vingtaine d'adhérents, des véhicules qui peuvent aller de 1925 à 1991. On fait les deux et quatre roues. Musique 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 Merci à Mistral TV d'être parmi nous, c'est très important, une reprise médiatique. Musique Musique